Salut tout le monde, moi c'est Emery et je suis Steward. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous avons une histoire incroyable à vous raconter aujourd'hui. Il s'agit de l'incident de Wau Zimbabwe qui a secoué le monde en 1994. Si vous êtes passionné de mystères de la nature et de légendes exotiques, avec un soupçon d'humour, vous êtes au bon endroit. Mais attendez, comme toujours, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien montrer dans nos futures explorations. Je sais que ça fait un peu YouTuber, mais on est des vrais YouTubers. Oui, activez-la. Sinon, les aliens viendront vous kidnapper et vous emmèneront dans leur grand vaisseau pour faire des expériences sur vous parce que malgré le fait que ce sont des créatures qui voyagent à travers la galaxie, ils ont quand même besoin de kidnapper une race inférieure qui est plus occupée à faire des challenges sur TikTok. Et oui, dit comme ça, c'est totalement crédible. Tout a commencé un matin en septembre 1994, lorsque plus de 62 élèves de l'Ariel School, école primaire de Kinois en Afrique australe, âgés de 6 à 12 ans, se sont réveillés pour une journée apparemment ordinaire. Ils étaient loin de se douter que cette journée allait changer leur vie à jamais et serait dorénavant connu comme le phénomène Ariel. Alors que les enfants s'amusaient, le professeur était dans la salle de réunion de l'école. Ils avaient demandé aux plus âgés de surveiller les plus jeunes. Tout avait l'heure normale jusqu'à ce que les plus jeunes se précipitent en dehors du périmètre de l'école. Après avoir vu les flashs de lumière et entendu un son aigu, les plus jeunes se mirent à crier « Au secours ! Au secours ! » C'est là que les plus âgés allèrent à leur rencontre pour savoir ce qui s'est passé. Les enfants étaient terrifiés et les plus âgés ont compris pourquoi. Ils ont vu, comme ils le décrivent, des disques ronds argentés. Suivant les poteaux électriques, accompagnés de quatre autres plus petites, ces objets se sont posés près de la zone de récréation. Mais ce n'est pas fini. Les enfants m'ont aperçu un être étrange. Les élèves auraient dit « Ce n'est pas un être humain. Je ne sais pas ce que c'était. » Mais il avait une grosse tête et des cieux ronds et noirs. Et portait une combinaison d'autres noirs. Elle a ajouté « Je pensais d'abord que c'était le jardinier. » Puis je me suis dit « C'est un extraterrestre. » Le petit homme, environ un mètre de haut, était vêtu d'un costume noir brillant. Il avait de longs cheveux noirs et ses yeux semblaient plus bas sur la joue que nos yeux. Ils étaient grands et allongés. La bouche n'était qu'une fente et les oreilles étaient à peine discernables. Il semblait se déplacer en soutillant à travers le terrain accidenté. Puis a vu les enfants et a disparu. Par la suite, il est réapparu à l'arrière de l'objet. La partie vraiment intrigante est qu'ils ont eu un contact télépathique avec eux. Comment dire ? En gros, ces êtres ne communiquaient pas avec eux comme nous le faisons tous les jours. C'est-à-dire par la parole. Mais ils communiquaient par la pensée. Les messages qu'ils ont reçus étaient des messages de paix pour la terre et des avertissements concernant notre environnement. Ces êtres, allez, on va dire les extraterrestres, ont voulu les prévenir de quelque chose qui va arriver. Aussi, la créature leur aurait dit que le monde finirait parce qu'ils, c'est-à-dire les humains, ne prennent pas soin de la planète. Les élèves effrayés se sont précipités dans la salle de réunion pour avertir les adultes. Mais les plus vaillants sont restés observer l'événement. Dans la salle de réunion, les adultes, pour qui les détails paraissaient inimaginables, n'ont pas pris la peine d'aller voir ce qui se passait. En y sont rentrés chez eux, les enfants ont tout raconté à leurs parents. De nombreux parents ont donc envahi d'école le lendemain pour discuter de ce qui s'était passé avec les adultes. L'établissement reçut également un nombre important, la belle téléphonique émanant des parents essayant de comprendre pourquoi leurs enfants étaient rentrés effrayés à la maison. C'est à ce moment-là que les enseignants ont pris au sérieux les dires de leurs enfants, de leurs élèves. Imaginez-vous à la place de ces enfants. Ils ont décrit les extraterrestres comme des créatures bienveillantes qui semblaient très préoccupées par notre planète. L'un des témoignages les plus frappants vient d'Emily, une des élèves. Elle a dessiné une image de leur nom et des extraterrestres. Et ce dessin est devenu une pièce centrale de l'enquête. Bien sûr, une histoire aussi extraordinaire a suscité beaucoup d'attention. Les enquêteurs sont venus pour interroger les élèves et ont été impressionnés par la cohérence de leurs témoignages. La première enquête sur ce phénomène est de Cynthia Hayes, une experte en ovni. Hayes est allée à l'école et a interrogé les enfants sur ce qui s'était passé. Par groupe de 2 à 6, ils ont raconté ce dont ils avaient été témoins et ont dessiné des dessins d'extraterrestres et d'ovni. Cynthia Hayes, convaincue de la crédibilité des affirmations des enfants, a pris en compte le fait qu'ils vivaient dans un environnement rural. Elle a fait valoir que, étant donné leur contexte, ils n'auraient pas été exposés à de nombreuses représentations d'extraterrestres dans les films ou à la télévision. Pour renforcer son enquête, Hayes a sollicité l'expertise du professeur en psychiatrie, John Mack de Harvard. Ce dernier spécialiste reconnu a découvert que les extraterrestres auraient fait bien plus que simplement atterrir sur le terrain de l'école. Au cours de leur entretien avec le psychiatre, les enfants se sont sentis de plus en plus à l'aise pour partager ce qu'ils avaient vécu lors de leur prétendue rencontre avec les extraterrestres. Ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'ils avaient révélé à Mack que les extraterrestres avaient établi une communication par élépathie avec eux. Les conseillants à prendre soin de l'environnement terrestre. Il n'a jamais rien dit. Ce sont les mots qu'une des élèves avait répondu à Mack quand il a insisté pour savoir comment ils ont discuté avec elle. Imagine-toi, de grands yeux obscurs d'un être inimaginable qui t'observe et qui te met en garde. Si c'est véridique, eh bien, ses enfants sont super courageux. Sinis qui ont suivi, de nombreux anciens élèves de l'école d'Ariel ont maintenu fortement leur récit. Ils persistent et affirment que l'incident à l'école Ariel s'est bel et bien produit et qu'en cette journée de septembre 1994, ils ont réellement eu une rencontre avec un extraterrestre. Pourtant, certains ont suggéré que c'était un canular, mais rien n'a pu expliquer. En fait, le psychologue, le docteur John Mack de l'université Harvard, a mené des entretiens approfondis avec les enfants et a conclu que leur récit était sincère et non influencé. par des éléments extérieurs. Cela a donné encore plus de crédibilité à l'histoire. Maintenant, plein de gens dans les différentes théories qui entourent cet incident. Certains pensent que c'est une expérience gouvernementale secrète, tandis que d'autres y voient une véritable rencontre avec un extraterrestre. Alors voilà l'histoire de l'incident de Roi au Zimbabwe. Une rencontre d'extraterrestre racontée par plus de 60 enfants, sans aucune incohérence majeure dans leurs témoignages. Croyez ou vous n'y croyez pas, mais c'est une histoire qui mérite d'être entendue et débattue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires et assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes de Mystères Non Resolus. Je suis Stuart. Je suis Emery et on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures mystérieuses. Restez curieux les amis.